Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser aux risques volcaniques et encore une fois, quand on parle de risques, il va falloir définir l'aléa, l'enjeu et la vulnérabilité. On s'intéresse aux risques volcaniques sur deux îles françaises, la Guadeloupe dont le volcan actif est la Soufrière et la Réunion dont le volcan actif est le piton de la Fournès. On voit sur ces deux cartes que l'aléa volcanique est définie avec des couleurs très élevées, très proches du volcan, élevées un peu plus loin, puis moyennes et faibles, plus on s'éloigne du volcan. Donc déjà, pour les différentes communes, on va définir l'aléa, ensuite on définira l'enjeu, puis la vulnérabilité, ce qui nous permettra de qualifier, de caractériser le risque pour ces différentes communes. Donc sur Bastère, on voit que Bastère est dans une zone où l'aléa est élevé. Donc on a un aléa qui est plutôt élevé. Pour Pointe-à-Pitre, l'aléa est faible. Pour Saint-Benoît, donc sur l'île de la Réunion, l'aléa est faible. Pour Saint-Denis, l'aléa est faible. Et pour Saint-Pierre, l'aléa est faible également. Donc une fois qu'on a défini l'aléa, on caractérise l'enjeu pour ces différentes communes. On nous indique ici les différentes densités de population. On voit que Bastère a une densité de population élevée, avec 1929 habitants par km². Donc pour Bastère, l'enjeu est élevé. Pour Pointe-à-Pitre, on a 5950 habitants par km². Donc encore plus important que pour Bastère, on a un enjeu qui est très élevé. Pour Saint-Benoît, on a 157 habitants par km². C'est la commune qui a la densité de population la plus faible. On va pouvoir indiquer un enjeu faible. Pour Saint-Denis, on a 998 habitants par km². Donc on pourrait mettre un enjeu plutôt intermédiaire. On va mettre un enjeu moyen. Et pour Saint-Pierre, un enjeu moyen également. Ensuite, dans l'activité, on nous indiquait que la vulnérabilité pour ces différentes communes était la même. Donc si elle est la même, on ne va pas utiliser la vulnérabilité pour comparer le niveau de risque dans ces différentes communes. Donc maintenant, si on essaye de synthétiser tout ça et de définir le risque pour les différentes communes, On a à Bastère, un aléa élevé et un enjeu élevé. Donc un risque élevé. À Point-à-Pitre, on a un aléa plutôt faible et un enjeu très élevé. Donc on va avoir un risque plutôt moyen. À Saint-Benoît, on a un aléa faible et un enjeu faible. Donc on aura un risque faible. Et à Saint-Denis et Saint-Pierre, on a un aléa faible, un enjeu moyen. Donc on aura un risque plutôt faible. Donc si maintenant on essaye de classer le risque par ordre décroissant. Donc la commune où le risque est le plus élevé est Bastère, puisqu'elle a un aléa et un enjeu fort. Donc Bastère va être la commune dont le risque sera le plus élevé. Ensuite on a Point-à-Pitre qui a un aléa faible mais un enjeu très fort. Puis on a donc Saint-Denis et Saint-Pierre qui ont un enjeu légèrement plus élevé que Saint-Benoît. Et on termine avec Saint-Benoît dont l'aléa et l'enjeu sont faibles. Donc à l'aide de ces paramètres, l'aléa, l'enjeu, la vulnérabilité, on a pu caractériser le risque et classer les communes par risque volcanique décroissant. Avec la commune de Bastère qui présente le risque le plus important, puisque proche du volcan avec un aléa élevé et une densité de population importante. Voilà pour le risque volcanique. Merci.